Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 6 octobre 2020. Alors, Pifla est avec nous, super, mais ok. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite donc à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, de prendre uniquement ce qui résonne avec vous et je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Oui, on démarre si Pifla veut bien trouver sa place, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée. Donc, mercredi 7 octobre, c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai dit, j'espère. Alors, alors, elle est au taquet la window, j'espère que ça va bien du côté de chez vous. Notre énergie, notre carte, c'est la dame de la foudre. Ah, des événements inattendus ici. Ok, des surprises. Des surprises. Du rebondissement. Que vous accueillez avec confiance ici. Ça vous fait pas mal réfléchir. Ou bien, vous avez réfléchi à... Comment ça s'appelle ? Ça nous arrive de temps en temps. Vous savez, quand on appelle ça un coup de maître, qu'on arrive à placer une action et elle a son effet. Elle a son petit effet auprès des personnes autour de vous. Comme ça, on vous fait confiance. C'est comme si vous avez la bonne stratégie, vous avez la bonne approche. Donc, vous surprenez éventuellement vos interlocuteurs. Vous surprenez le monde autour de vous. Ou bien, pour certains d'entre vous qui souhaitent de l'inattendu, on nous annonce de l'inattendu. Alors, c'est de l'inattendu. Attention, ça va peut-être pas aller dans votre sens au premier abord. Ça va peut-être pas vous plaire au premier abord. Mais ça va vous permettre de modifier un état de conscience chez vous. Je vous explique. Parfois, vous voyez, vous êtes en stratégie, en confiance. Je fais une demande à l'univers. Ah mon Dieu, selon vos croyances, vous voyez. J'ai une affirmation positive. Je demande quelque chose. Que quelque chose se manifeste dans ma vie. Ok ? On demande à ce que ça se manifeste. En général, vous vous rendrez compte, quand vous faites une demande, vous parlez au futur. Donc, vous demandez à ce que quelque chose vous arrive dans le futur. Ça, c'est un premier point. Du coup, vous vivez au présent, n'est-ce pas ? Donc, l'univers, il entend votre prière. Il entend votre demande. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va manifester des situations pour vous amener au taux vibratoire qui permettra la manifestation de votre demande. Donc, vous, sur le coup, vous faites quoi au moment présent ? Vous dites, mais qu'est-ce que cette situation vient me perturber ? Bah oui, mais quelque part, c'est vous qui l'avez demandé. Parce que vous n'en avez pas encore conscience. Mais c'est pour préparer la suite. Donc, c'est le combat sur la table. Ok. C'est bon ? On y va avec le tarot ? Donc, du coup, Kiwi nous a découvert. Enfin, je ne sais pas si c'est Kiwi ou Pifly. La carte de la grande dame d'amour et de compassion qu'on avait hier. Donc, quels que soient les événements de la vie, restez en confiance. Restez dans cette énergie de bienveillance, mais surtout envers vous-même. Vous voyez ? Ne vous maltraitez pas, les amis. Faites-vous du bien. Restez dans des bonnes énergies comme ça qui vous font vous sentir dans un état de bien-être. Alors, si vous pouvez, le maximum deux fois dans la journée, avoir quelques respirations comme ça pour vous détendre et vous faire confiance, avoir confiance en la vie, en l'univers, en quelles que soient vos croyances. Parce que c'est intéressant ici quand même. Alors, on va voir le tarot. Valet de Denier encore et le neuf d'épée. On les a tout le temps en ce moment. Donc, c'est la peur de l'inconnu, ça. C'est la peur de se lancer dans de nouvelles aventures. Certains sont à l'aise dans la zone de confort. Ok ? Mais quelque part ici, vous avez demandé que la route tourne, qu'une nouvelle page s'écrive, que quelque chose se manifeste dans votre vie. N'est-ce pas ? Vous voulez ici un nouveau commencement, clairement. Écrire un nouveau chapitre, une nouvelle chance, une nouvelle occasion. Un coup du destin, que le hasard frappe, toucher la bonne fortune. Vous voyez, c'est tout ça. Le monde est la route fortune ici. C'est l'idée de la monnaie de la pièce, un truc du genre. Bref. On a vraiment la pièce. C'est vraiment une question d'argent, de destinée ici que vous voulez, que vous demandez, que vous demandez. Mais il y a la peur de la réussite et du bonheur. Waouh ! C'est énorme, c'est énorme. C'est juste, ça vous manifeste, comme je vous le disais à l'instant. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Ne soyez pas surpris d'événements inattendus qui vous angoissent, qui vous stressent ou comme ça. C'est pour répondre à vos demandes de succès, de réussite, de bonheur, d'être bien entouré, d'être dans l'amour, d'être dans le fait de se sentir à sa place, reconnu, épanoui. Vous voyez, c'est quelque chose que vous demandez et il y a besoin d'aligner vos énergies. Ça ne vient pas tant du cœur, ça vient du mental, tout simplement. Alors, on va décaler ça. 10 de coupe, bien. As de bâton, excellent. Et toujours un petit peu de peur qui nous retient. OK. Challenge, 7 de coupe, force, 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Et conclusion, cavalier d'épée, OK. Il y a vraiment de l'accélération avec la dame de la foudre et le cavalier d'épée. Là, il y a quelque chose qui va surgir hors de la nuit pour aller vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un L qui veut dire la window, la window, la window. Pardon. OK. On y va avec le 10 de coupe et l'as de bâton qui sont d'excellentes énergies. Ici, vous êtes porté, vous êtes un bon dynamisme. On a envie d'impulser de l'énergie ici, de se lancer. L'as de bâton, c'est une excellente énergie. C'est un commencement, c'est un démarrage. Nouveau contrat de travail, nouvelle activité, nouveaux loisirs. C'est une impulsion, c'est un dynamisme. C'est une montée de Kundalini. C'est une montée d'énergie, une vibration à l'intérieur de vous qui vous donne le feu, qui vous donne l'envie, la passion, le désir. Donc, c'est toujours une énergie qu'on prend avec bonheur. Il y a surtout cette idée de contrôle, mais dans le bon sens, de maîtrise de soi, de capacité à canaliser votre énergie pour la diriger dans la bonne direction ici. Et le 10 de coupe, alors là, c'est une stabilité émotionnelle. C'est le fait d'être bien entouré, de vous sentir heureux, heureuse, épanouie. Donc, bien. Le seul truc, c'est qu'on ira recouvrir, bien évidemment, c'est ce 8 d'épée. Et en force, on a le 3 d'épée. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait de maîtriser vos craintes, vos peurs, de les conscientiser, d'en prendre conscience, vous voyez, de vous rendre compte au moment où vous êtes un petit peu crispé, un petit peu tendu, un petit peu dans l'incertitude. Qu'est-ce que cela ? Mais qu'est-ce que cela ? C'est dans votre tête, en général. Et c'est la tête qui va vous envoyer les signaux de non, n'y va pas, et si tu rates, et si tu échoues, ou comme ça. Le 3 d'épée, ici, en force, on dit bien en force, c'est-à-dire, ça va être, comment tirer bénéfice de cette carte-là ? Ça va être votre capacité à surmonter une situation qui prend fin. Le 3 d'épée, c'est une rupture, c'est une distanciation, c'est une interruption, c'est une séparation, c'est une distance. Mais ce qui se passe, c'est que l'effet sur vous, ça va placer énormément de déceptions, mais au niveau de l'esprit, au niveau du mental, des pensées, ça va ressasser comme ça une peine, une douleur, une souffrance. Donc, quand vous l'avez en force, c'est votre capacité à surmonter l'adversité, et là, l'adversité, c'est vous-même, c'est venir vous secouer, vous entrechoquer vous-même, pour modifier totalement un paradigme, ok ? C'est-à-dire, modifier une croyance, une pensée. Donc, ça peut vous surprendre, ça peut, vous voyez, quand on a comme ça des propositions qui nous enivrent de joie, d'enthousiasme, de dynamisme, et que derrière, une fois que le ressenti est là, l'émotion a été vécue, tout de suite derrière, c'est le mental qui se met en action. Donc, ça, il y a la prise de conscience que vous avez ces champs, comme ça, qui vibrent en vous, et juste d'être dans la conscientisation, d'en prendre conscience, vous permet de surmonter les craintes, les peurs. Pour savoir, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous lancez dans l'aventure ou pas ? Vous avez le set de coupes en challenge. Donc, la peur, la crainte, c'est quoi ? C'est la désillusion, ici. Quand il y a du bonheur, de l'amour, du partage, de la communion, de l'échange, du plaisir à être entouré de certaines personnes, ou comme ça, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de se faire avoir. Ça, c'est l'expérience qui fait que, bon. Donc, voilà, d'arriver à avancer en confiance aussi. Souvenez-vous que vous avez la reine de l'échec qui est. On va les recouvrir. Bon, on va recouvrir aussi le disque de coupe. Non, il est très, très beau. On le prend tel quel. Mais l'as de bâton, si vous voulez, on va voir d'un petit peu plus près de quoi il s'agit. Ce nouveau dynamisme, nouvelle idée, nouveau projet, mise en action. Bien. Bien, bien, bien. Ensuite, cavalier d'épée, à nouveau, et deux de coupe. Waouh ! Donc, on a des partenariats, ici. Alors, c'est très intéressant, ici. Vous pourriez avoir des discussions, des idées qui, soit avec vos amis, soit avec votre famille, soit avec votre partenaire de vie, il y a la concrétisation, une accélération, et à nouveau la maison dure. Ça arrive d'un coup. Accélération. C'est vraiment... Et ça vient vous bousculer, quoi. Alors, je poursuis, parce que très, très belle carte. As d'épée, cavalier d'épée et deux de coupe, ici, c'est la concrétisation. C'est l'idée qui permet d'avancer sur un projet de manière très concrète avec l'as de bâton. Ça y est, on peut poser les premières actions. On peut se lancer. Là, on y va gaiement, j'ai envie de vous dire. Il y a de l'enthousiasme, ici, à communiquer, à aller chercher, parce que le dynamisme est là, l'envie, l'engouement est là. Et le deux de coupe, ça nous parle que vous avez trouvé les bons partenaires pour ce projet. Vous avancez main dans la main dans un projet commun, ici. Donc, ça vient vous chambouler. Ça peut être l'idée de travailler, comme je vous le disais, avec des proches, des amis, votre partenaire de vie, de la famille. Bon, c'est quelque chose... Souvent, on a comme croyance, comme idée, ne jamais mélanger travail et personnel. D'expérience, moi, je maintiendrai, personnellement, ce dicton, parce que c'est vrai que quand ça ne va plus, après, c'est compliqué à gérer. Mais bon, je ne vais pas vous faire part de mes opinions personnelles, parce que normalement, ça ne se fait pas quand on tire les cartes. En tout cas, l'idée, c'est de vous dire qu'il y a cette possibilité. Et il y a vraiment, avec un 10 de coupe et un 2 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité émotionnelle. Et vraiment, c'est un engouement, c'est partagé, c'est mutuel, tout le monde y met du sien. C'est un accord solide ici, vous voyez, on ne se lâche pas. Donc, vous pouvez oublier le 7 de coupe en challenge, parce qu'avec ces cartes-là, il n'y a même pas à douter. Vous n'avez pas à douter, OK ? Donc, vous doutez, quand même. OK ? Vous voulez nous challenger ? Challenge ou non ? C'est une muraille que vous avez bâtie au fur et à mesure du temps. Alors, c'est une évolution. 7, 8 d'épée. On voit que vous cherchez à progresser là-dessus. C'est par rapport au fait qu'on vienne à vous pour vous faire des propositions. Et c'est toujours cette notion de, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou comme ça, c'est toujours, les premières paroles sont toujours les plus belles. Mais derrière, il faut des actes, OK ? Mais là, ça commence par des actes, OK ? Arrête de dire OK. Juste, vous avez à surmonter ça. Et vous le sentez, hein. Vous sentez et vous l'avez demandé. On l'avait vu, souvenez-vous, à la coupe de cette route fortune et du monde. Vous avez demandé à tourner un cycle, à tourner une page de votre vie, à écrire un nouveau chapitre. Vous demandez la synchronicité. Vous demandez que quelque chose se passe. Donc, je vous ai dit, on a besoin de bousculer quelque chose dans vos énergies pour vous permettre d'accéder à votre propre volonté, à votre propre création. C'est vous qui voulez créer ça. Donc, allons-y gaiement, les amis. Et faites-nous tomber ce mur. Faites-nous tomber ce mur. Le 9 de bâton, c'est un mur, OK ? Et là, vous avez la dame de la foot pour vous accompagner à démolir ce mur, à sortir de vos craintes, de vos déceptions. Le 7 d'épée, c'est lorsque vous avez été soit avec vous-même au vis-à-vis d'un entourage. Vous avez l'impression d'avoir laissé des plumes dans un projet et que les gens vous ont menti, qu'ils ont été fourbes, qu'ils ont été dans la fuite, qu'ils n'ont pas assumé, qu'ils n'ont pas, vous voyez. Mais en soi, on peut tous être un petit peu comme ça. Et là, dès que vous mettez le doigt sur moi aussi, dans ma vie, ça m'est arrivé de fuir. Ça m'est arrivé de faire un petit peu le serpent comme ça pour passer à côté parce que je n'avais pas envie d'affronter ma propre vérité, de me dire où j'en étais dans la vie. On est tous humains, on est tous comme ça. N'empêche que le 7 d'épée, il évolue et il laisse des choses derrière lui, des pensées, des croyances. Il est vrai avec lui-même. Il passe au-dessus d'une déception, il passe au-dessus d'un jugement, il passe au-dessus de la critique pour s'alléger complètement et être en paix. OK ? Donc, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient à vous faire une proposition qui est alléchante. OK ? Arrête de dire OK. Sans se presser ici, vous ne mettez pas la pression non plus pour défaire votre mur comme ça. J'ai beaucoup de coupes aujourd'hui, j'ai beaucoup de coupes, j'ai beaucoup de sentimentales, donc parlons-en, parlons-en. On peut voir quelqu'un qui vient à vous de manière rapide, qui est très attaché à vous. Mais c'est une difficulté pour certains d'entre vous à ouvrir votre cœur parce qu'il y a eu cette déception. Il y a une lassitude, il y a l'envie d'aimer, il y a l'envie de collaborer, il y a l'envie de vous sentir épanoui. Mais c'est comme si quelqu'un vous proposait son cœur et que vous regardiez ailleurs et vous regardiez clairement dans le passé. OK ? Alors que vous aspirez à des choses plus belles, vu que vous êtes en évolution de coupe et qu'on a un 10 de coupe. Donc voyons voir, vous l'avez la force de surmonter vos déceptions passées, une rupture récente éventuellement ou comme ça. L'idée pour certains d'entre vous, c'est dans un premier temps, il y a énormément d'amour. J'ai la carte des amoureux, du pape, c'est de l'engagement ça. C'est de l'engagement inattendu, une relation qui s'élève à un autre niveau d'engagement, de maturité. Il y a l'énergie qui circule et à tous les niveaux, dans tous les aspects de la relation ici, ça chamboule parce que ça apporte de nouvelles bases en fait. Clairement, ça apporte quelque chose de solide. Bon, ceci étant, c'était une aparté. Donc le 3DP, on voit bien toujours 7, 8, 9DP. Donc vous faites le processus ici pour regarder vos peurs en face, ok ? C'est souvent, on se cache de nos propres peurs, vous voyez ? On se cache le visage et c'est assez éloquent en fait dans nos réactions. Et votre force, c'est un œuf de denier avec une reine de coupe. C'est de reprendre confiance en vous, de vous faire confiance, d'avoir cette sensation de réalisation de soi, l'amour de soi. Donc c'est vraiment votre capacité à, par exemple, si vous avez subi une rupture de travail ou une rupture sentimentale récemment, c'est cette période où vous en terminez d'un deuil et que vous reprenez contrôle, en tout cas vous reprenez la main sur votre vie. Vous savez quand on est en couple pendant un certain temps, longtemps, et qu'on fusionne deux vies ensemble, deux familles et tout ça, quand il y a séparation, il y a ce moment un petit peu de vide en fait, parce qu'on avait fait de la place à quelqu'un. Et ce vide, il y a une partie de ce vide que vous allez renourrir de vos propres énergies, de vos propres centres d'intérêt, comme ça, et laisser un petit peu de place aussi pour l'inattendu. Alors, ensuite, cavalier d'épée, on a le 4 de bâton, le 6 d'épée et l'Irofent, le pape. Donc, clairement, on a des signatures, des contrats ici. Ouh, l'impératrice, ok. Ok, ok. Ok. Il y a le 4 de bâton, si vous voulez, c'est la concrétisation, c'est de l'engagement, c'est de l'officialisation de situation. Donc, un 2 de coupe et un 4 de bâton peuvent clairement indiquer la concrétisation, par exemple, d'un projet professionnel. On va aller sur des signatures. On va aller sur des négociations qui ont été compliquées, mais qui trouvent un accord ici favorable. Ça peut être une promotion professionnelle. Si c'est sentimental, on part sur des bases solides. C'est le maître mot du truc, là, avec toute la coupe que j'ai. C'est des bases solides. Des bases où on est heureux ensemble, on s'amuse, on partage des centres d'intérêt, des activités. Il y a de la légèreté, il y a le plaisir. Il y a une complicité, tout simplement. Il y a de la complicité. Et il y a de la sagesse d'esprit, vous voyez. Il y a des discussions. On aime se triturer le cerveau, partir dans tous les sens, sur les grandes questions de la vie ou comme ça. Il y a de l'amour réciproque. Il y a le fait de surmonter aussi toutes les peurs que vous avez par rapport à l'engagement ou laisser une personne entrer dans votre vie. Parce que le 6 d'épée, c'est toujours cette suite qu'on a. Le 6 d'épée a surmonté la déception. Et c'est ce temps de calme où on fait la paix avec soi. On fait la paix avec les autres pour pouvoir mieux avancer. Et après, il y a encore d'autres trucs qui ressurgissent, c'est normal. Mais là, c'est vraiment... Après, vous êtes hyper satisfait d'avoir réussi à surmonter un truc ici. Donc, c'est difficile de savoir s'il s'agit de travail ou d'amour, vous interprétez en fonction de votre situation. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes conseils pour avoir une conclusion. Le magicien, le roi de denier et le valet de bâton. Donc, être ouvert à la communication, être ouvert... Ça, c'est le messager. Et l'étoile en dos de deck, 10 de denier en dos de deck, formidable. Bien. Donc, oui, je vous disais, le valet de bâton, c'est la communication, c'est le messager, c'est le fait de porter la nouvelle. Donc, on l'a vu avec l'as d'épée, l'as de bâton. Il y a les idées, il y a les échanges comme ça qui sont intéressants. Et vous avez quoi ? La manifestation avec le magicien, c'est un nouveau commencement. C'est vraiment, pour certains d'entre vous, c'est un nouvel hobby, une nouvelle activité, ce truc-là qui vous enthousiasme, toujours, qui est là. Donc, pensez à l'énergie du magicien, à manifester avec le cœur, en confiance, toujours. Roi de denier, c'est la personne la plus confiante du jeu. C'est la personne qui n'a même pas peur de douter parce qu'elle entend le mental, mais elle est à l'écoute de son ressenti. Elle fait confiance, elle porte dans son cœur beaucoup de choses. C'est une personne généreuse, bonne communicante, qui apporte l'abondance, qui apporte l'abondance. Donc, manifester l'abondance, c'est clairement ce que vous demandez, ce que vous faites, ce que vous vibrez. Donc, souvenez-vous que vous demandez ça, que vous vibrez ça, que vous pouvez avoir des événements inattendus qui viennent bousculer votre quotidien. Ce n'était pas prévu ou ça vient vous surprendre. Ça peut vous mettre dans des états comme ça qui, après coup, font ressurgir des craintes, des peurs. C'est normal, on l'a vu, vous avez besoin de travailler, nettoyer ces énergies pour monter au plan vibratoire que vous avez demandé, en fait, en fonction de vos souhaits, de ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Il faudra travailler avec l'univers, il faudra travailler main dans la main avec l'univers. OK ? On entend vos idées, on entend votre volonté. Après, c'est un travail d'équipe. OK. On va y aller avec le petit le normand. Je suis en forme aujourd'hui, donc j'espère que la guidance, si, la guidance va faire 40 minutes. On verra. Peut-être j'irai un peu plus vite avec le petit le normand. Ça y est, puis oui, il a attrapé le jouet. Le petit le normand pour ce mercredi 7 octobre. J'aime bien le chiffre 7, c'est la victoire. On a le fouet et le bouquet. Le fouet, ici, avec une carte aussi généreuse que le bouquet, va nous parler de passion, de désir, d'envie, d'effervescence, d'enthousiasme. Vous voyez ? Ça vient balayer le stress ou comme ça. Là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouh ! Oui ! On passe au tirage. On a les souris. On a vous. Vous êtes un dur ou une dur à cuire. Les enfants, les nuages, l'étoile, l'arbre, le messager, toujours. On l'avait avec le valet de bâton et la faux. L'ours et la faux. OK. Besoin de prendre soin de vous ? Alors, ici, la première ligne du haut, vous voyez l'arbre, le consultant et l'ours. Donc, c'est vous et l'ours, ça va être la maman. Prendre soin de vous comme une maman le ferait. Vous voyez ? La carte de l'arbre, c'est aussi la santé, la vitalité, le fait de se sentir ancré, enraciné et en même temps de sentir pousser des ailes. Vous voyez ? L'arbre respire. Les branches respirent. Il y a une connexion comme ça, éthérique, qui vous ouvre. Bon, elle part trop loin aujourd'hui. Mais c'est aussi la route que vous prenez, le chemin que vous prenez, l'histoire de votre vie, l'arbre. OK. Donc, il y a une énergie comme ça qui se joue. Donc, soit c'est votre besoin d'être bien physiquement, de vous remettre en forme comme ça. Ou bien, éventuellement, il peut y avoir une question d'argent au sein de votre famille. OK ? Je ne vois pas nécessairement une question d'héritage parce que je n'ai pas d'écart du tout qui concerne cette situation. Après, éventuellement. Éventuellement avec la faux, mais je ne pense pas. Moi, ce que je vois, c'est du tracas, des soucis. Alors, un instant. Oui, comme je vous disais, une situation qui est un petit peu stressante ici. Et comme on l'a vu avec le tarot, vous avez des nouvelles qui vous arrivent. Une idée, un éclair de génie qui vous apporte une lumière, une chaleur, quelque chose qui vous fait du bien. Et derrière, il y a le stress qui arrive. Donc, on voit bien que c'est par rapport au mental, au cérébral. Quand vous avez de la lame comme ça, de l'épée, c'est tout ce qui est dans votre tête. Après, la fausse, si vous voulez, il y a un moment donné, le stress, il peut être lié à l'argent, clairement. Donc, d'être dans l'attente de nouvelles d'argent. Mais ici, vous avez une éclaircie. Donc, il y a un espoir. Il y a un espoir ici. Vous gardez l'espoir de sortir d'un état de stress. Est-ce qu'on vous a volé de l'argent ? Est-ce que vous devez de l'argent ? Est-ce que vous vous inquiétez pour le futur, pour vos futurs projets, pour vos enfants ? C'est possible. Mais il y a cette idée d'avancer en confiance, serein, sereine. Ce qui compte avant tout, c'est l'amour, le fait de se sentir bien, en sécurité, confiant, confiante. Et vous avez la possibilité ici de vous positionner pour aller vers davantage de récolte, plus de blé. Le blé, c'est l'or de la terre, on dit, non ? N'est-ce pas ? Donc, ben ouais, du blé, du blé. Allons-y. On va regarder c'est quoi cet état de stress. On a cette chance, ce truc qui vient vous frapper aujourd'hui, qui vient vous perturber. Parce que ça vous challenge. Il y a une transformation à opérer. C'est prendre conscience d'un état de stress pour avancer en confiance ici, tout simplement, tout simplement. Soucis concernant le début de projet ou le fait d'être indépendant ou comme ça, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent. Ce qu'il y a, c'est que ça prend une autre tournure ici. Parce que, souvenez-vous, vous aviez la roue de fortune et le monde. Donc, vous avez des nouvelles qui arrivent, qui peuvent beaucoup vous stresser, vous inquiéter par rapport à la fermeture d'un lieu, de la fin d'une activité ou comme ça. Mais derrière, il y a un réseau. Derrière, il y a de l'argent. Il y a des aides, en fait, qui permettent la solution pour vous sortir d'une situation ici. OK ? Concernant l'amour, l'amour toujours ici qui ressort avec de très, très belles discussions et le fait de stabiliser une relation, d'être dans une union très forte et solide ici. D'excellentes conversations qui annoncent des jours meilleurs, qui annoncent un avenir prospère et abondant. OK ? Au niveau de l'ours, on a le chien, le renard et le vaisseau. Donc, c'est l'entourage ici. C'est intéressant. C'est intéressant parce que vous apprenez des choses par rapport à l'entourage. C'est peut-être ça qui vous stresse. C'est peut-être de la déception par rapport à l'entourage, des disputes comme ça. Mais là, pour moi, vous passez vite outre dans la mesure où ça ne va pas vous intéresser bien longtemps, en fait. Parce que l'état de stress dans lequel ça vous met, l'état de conflit, vous n'êtes pas là, en fait. Vous voyez que ça, ça vibre bas et vous êtes sur un état de lumière et d'espoir. Donc, je pense que même s'il y a un peu de prudence, d'analyse par rapport aux personnes qui vous entourent, très vite, vous prenez de la hauteur pour valoriser ce qui est bon dans vos relations, en fait. Et laisser le négatif à ce qu'il est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où vous placez votre énergie ici ? Parce que pour moi, vous la placez dans le soleil, dans la réussite, dans le fait d'avoir des solutions. Donc, on voit que votre vibration ici essaye de porter tout ce qui est stressant et négatif et vibre bas. Vous voyez, c'est un petit peu de surmonter ça pour essayer de vibrer au maximum. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Si c'est un problème d'argent, oui, pour ceux qui vont demander, pardon. Si vous attendez de l'argent par rapport à des proches, un remboursement ou comme ça, c'est ralenti. C'est ralenti, ça vous met en challenge. Mais je ne pense pas que si le besoin d'argent, si le besoin d'argent, il y a, à mon avis, il viendra d'ailleurs avec l'étoile. Alors, nous avançons avec les 77 d'Aliasquet. Oh, j'ai vu l'amour. J'ai vu l'amour et l'engagement. Alors, les 77 d'Aliasquet, il y a cet état de crainte, de peur, de déception, de manque. Donc, on a vu avec le 7 et le 8 et le 9 d'épée, mercredi 7 octobre. On a la sagesse, le bon raisonnement, l'énergie qui circule. Plus vous êtes centré sur vous, plus l'énergie circule. Vous avez cette notion de nouveau regard. Si vous regardez bien ce point-là, en plein centre, on le retrouve au niveau du chakra, du troisième œil. C'est le regard, votre vision ici, qui est voué à être chamboulé, clairement, et de manière rapide et inattendue. C'est vraiment la dame de la foudre ici. Clairement, ça touche à l'émotionnel et pas que, en fait, ça vient chambouler des idées ici. Quelque chose que vous ne vouliez pas affronter en face, mais vous allez y voir clair, vous allez y voir très clair. Alors, on a l'entreprenariat, la célébration, excellent. Les arts, qu'est-ce que ça ressort, les arts, en ce moment ? Pourtant, nous, on est à Paris, là, ça y est, ils nous ont mis la fermeture des bars. J'ai sorti un petit peu ces derniers temps, c'est catastrophique. Tue l'économie, là. Bon, bref, elle donne trop ses opinions, il faut que je me calme. Non, mais c'est frustrant. Pour tous nos amis restaurateurs, nos amis artistes, c'est... Montmartre n'a jamais été aussi vide que ce qu'il est vide en ce moment, quoi. Ça ouvre vendredi, samedi, même les cabarets, ils réouvrent. Ça fait deux dates par semaine, ça va, c'est fou. Bref, allons-y sur les 77. Donc, à nouveau, cette idée de regard qui change, de prise de hauteur. Par rapport à votre avancée dans la vie. Il y a eu une période où on vous sent seul, en fait. On vous sent besoin de repos ou halité ou le fait de vous dire, j'ai envie de vivre ailleurs, j'ai envie d'être en vacances toute ma vie ou je ne sais quoi. Mais il y a une énergie comme ça qui me dit qu'il y a une lenteur, il y a une lenteur ou il y a eu une lenteur qui vous a permis du repos. Et je pense que ce repos était nécessaire parce que derrière, il y a une vraie, pas accélération ici, mais un coup de pouce du destin qui vient faire avancer d'un coup des projets. Il y a des communications qui amènent toujours à ce truc d'entrepreneuriat, de construction, de on avance, on y va, on se lance. Et il y a de la célébration, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie à se lancer dans des projets ici. Ça nous demande d'avoir un œil nouveau, un regard nouveau, de sortir des cases, en fait, de faire, d'être innovant, vous voyez, d'avoir de l'imagination. Surtout avec la carte de l'enfant qu'on avait eue précédemment sur les 77. Je ne sais pas penser, mais c'est sortir du cadre, vraiment avoir un regard qui n'a pas de limite. Donc voilà, il y a des prises de risques, des entreprises ici qui se lancent dans l'inconnu, mais de manière, on ose, on ose sortir du cadre, on ose aller vers une construction positive. Parce que là aussi, vous avez la carte de la construction financière, matérielle, c'est pas mal. Ce qui m'intrigue, moi, c'est juste, ou alors vous cherchez à faire de l'argent pour partir en vacances ou pour une cure, un séminaire, un truc de repos qui fait du bien. Ou à monter une activité dans ce registre-là. Je pense qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, ces derniers temps, un sentiment de rejet, de distance momentanée avec votre vie, des proches ou une personne que vous portez particulièrement dans votre cœur. Donc là, il peut y avoir un retour de communication entre deux personnes qui avaient pris de la distance, par exemple. Mais il y a un lien assez fort entre ces deux personnes. C'est quelqu'un du passé, si vous voulez, qui a eu besoin de s'isoler, de prendre de la distance ou comme ça pour régler quelque chose qui lui était propre. Une histoire de famille ou peut-être c'est une personne qui était un petit peu en convalescence d'une situation ici. C'est peut-être une personne avec qui vous avez travaillé récemment ou avec qui vous partagez des activités artistiques. Donc le regard qui change, c'est soit c'est vous, soit c'est cette autre personne qui était bloquée, complètement bloquée par une situation comme emprisonnée, en fait. Une personne qui ne pouvait rien faire. On parle d'une personne qui ne pouvait rien faire, qui était vraiment au niveau de l'entrepreneuriat, de tout ce qu'elle essayait de faire ici, ça n'aboutissait pas. Ok, donc face au fait que ce soit bloqué, j'ai une personne qui se positionne et qui décide de s'ouvrir à un nouveau champ de possible et aussi à son bonheur. Le fait de se lancer dans des activités qui lui permettent à cette personne, vous ou quelqu'un d'autre, de retrouver un équilibre de vie. Vous vous souvenez dans le tarot quand je vous parlais de séparation et de se reconstruire, c'est un petit peu ça que j'ai ici. Bien que ça ne me parle pas de séparation, mais c'est ce temps de voyage intérieur pour se renourrir soi et se refaire des bases, se refaire son intérieur, sa petite maison, son petit foyer à soi. Donc, j'ai une personne qui fait le choix ici. Par rapport au manque d'argent ou comme ça, on nous invite à lâcher prise et à être dans un état de zénitude en mode. Vous savez, quand vous êtes en vacances comme ça, que c'est la Dolce Vita, que tout est doux, tout est agréable, on se permet des petits plaisirs comme ça, des petits restos, des choses comme ça. Vous voyez cette énergie, ce ressenti quand vous êtes en vacances ? Mettez-vous là-dedans. Il y a une invitation à être dans ces énergies-là. Elles sont très, très productives. Hein ? Quand on est productif en vacances. Il y a un truc qui fait partir un état de tristesse. Il y a une discussion qui doit avoir lieu avec une personne ici qui a pris énormément de distance par rapport à vous, qui s'est retrouvée seule et triste et qui veut vous parler, qui veut vous parler, qui a besoin d'une oreille tendue. C'est une personne qui a l'impression probablement d'avoir mal fait, qui veut se rendre justice en fait par rapport à une situation passée. Et là, il y a à nouveau question d'engagement. Je pense qu'il y a eu un conflit d'intérêts précédemment. Un conflit où la personne a peur que vous ayez une mauvaise opinion d'elle ou que... Vous voyez ce que je veux dire ? Cette carte numéro 16, c'est le tourment. C'est le fait... Voyons voir, je vais terminer là-dessus parce que ça fait... Il y avait une envie dévorante de construire l'abondance, de construire la réussite. Il y avait la volonté de saisir les opportunités. Mais malgré ça, il y a eu une situation débordante ici. Une personne qui a été prise par des excès, par des comportements excessifs, par une situation excessive qui l'a complètement, complètement bloquée ici. OK ? Donc, entrepreneuriat, célébration et les arts. Parce qu'il y a le destin comme ça. On a une personne qui, clairement, vient vers vous avec une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est bien une personne du passé qui a coupé avec vous et qui revient pour vous faire une proposition. Mais il y a quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi elle est amoureuse de vous, peut-être, ou vous partagez vraiment quelque chose, un projet. Il y a de l'affection, en fait. Il y a de l'affectif derrière. Donc, comme on a vu dans le tarot, il y avait beaucoup de coupes. Et là, c'est l'amour sacré. Donc, c'est peut-être une personne qui veut une forme d'amitié avec vous, une amitié professionnelle. C'est une personne qui cherche la relation à avoir avec vous, en fait. Clairement, qui, pour moi, ça n'a pas été assez clair. Les choses n'ont pas été suffisamment dites pour aller vers un vrai engagement et une construction. Ici, un projet qui va vers la réussite et la célébration parce que le destin vous accompagne. Il y a un changement d'énergie. Il y a quelque chose qui a été mal perçu, mal interprété. Et on revient dessus, en fait, pour soulever les questions de déception, d'addiction. Ça a mal tourné. J'ai une situation qui a mal tourné. C'est simple. OK. Bon, j'espère que ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Parce que, bon, quand même, l'issue, c'est toujours positif. Les issues sur la Windows, c'est incroyable en ce moment. Quand c'est mauvais, je vous le dis. Mais pour le coup, on est dans des bonnes énergies. Donc, profitons-en. Donc, oui, c'est l'énergie qui augmente ici, qui s'élève. Vous voyez, la main tendue, c'est de l'affection, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion. Et le biberon, c'est les nouveaux projets. C'est l'enfant qui est né. Donc, et la chance vous accompagne pour lancer ce projet et trouver l'aide et les mains tendues. C'est peut-être une personne qui a besoin de votre aide, de vos compétences, de ceci, cela. Nous terminons, les amis, avec une carte conseil des portes de l'intuition. Quand je dis une, il y en a toujours trois, quatre, mais bon. Carte conseil des portes de l'intuition. Mercredi 7 octobre. Le triomphe, la fin du passé, la volonté. C'est magnifique. Et les mots. Donc, de la communication, une nouvelle page à écrire. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on l'a vu avec toutes les épées. Faites attention à vos mots. Mais en même temps, c'est ce qui vous permet de tourner la page. Et la page ici, on voit clairement que c'est plus par rapport à votre volonté, votre état d'esprit, ce qui se trame dans votre tête. Ok ? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est magnifique cette carte. C'est vraiment très, très beau. Donc, saisissez votre chance sur le triomphe. Là, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Travail d'équipe ici. Amitié, communication, excellent. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous avez le nouveau commencement, l'apprentissage, la curiosité, les spiègleries, le fait qu'on apprécie votre compagnie ici. Ok ? La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous surchargez pas de pression ici, les amis. Ne vous surchargez pas de poids, en fait. Ne vous en demandez pas trop. Avancez tranquillement, avec la volonté, le dynamisme. Ok ? Et le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, attention à la notion d'attachement ici. Ok ? Attachement au passé à nouveau. Aux bases du passé, à vos convictions, à vos croyances, à votre conditionnement. Il y a quelque chose à redéfinir ici. Vous voyez ? Donc, les amis, c'est tout pour les énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous apporte des messages et vous aide. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci à tous les abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Prenez soin de vous. Excellent mercredi. Et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada